Salut tout le monde ! Dans cette nouvelle vidéo, je vais corriger avec vous un exercice de l'UXMD qui porte sur les droites et sur les équations de droite. On va aborder des notions telles que le vecteur directeur ou le vecteur normal. On va également aborder l'intersection de droite et les points d'intersection, justement la détermination de leurs coordonnées. Avant ça, je voulais vraiment vous remercier pour toutes vos réactions sur mes vidéos, que ce soit en commentaire, que ce soit en message privé, sur mes réseaux sociaux, que ce soit également sur tous les canaux de communication, que ce soit par mail également. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour les encouragements que vous m'envoyez au quotidien et ça me fait vraiment plaisir que mes vidéos vous soient utiles. Je voulais également éclaircir un point qui est très important. J'ai également beaucoup de retours d'élèves qui me disent effectivement que c'est un peu trop long, que le format est un peu trop long des vidéos. Donc je comprends parfaitement vos retours. Je vous rassure, effectivement, il ne s'agit pas d'une démarche de résolution d'exercice dans le concours. C'est simplement un prétexte pour moi pour revenir à des notions de cours, pour vous expliquer, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, pour que le plus grand nombre comprenne la méthodologie de résolution d'un tel exercice et les notions surtout qui vont soutendre ces méthodologies de résolution. Donc la vidéo s'adresse à tout le monde et j'ai vraiment envie que tout le monde sache et comprenne la méthodologie et les notions de cours qui vont soutenir la démarche de résolution. Alors évidemment, il ne s'agit pas de s'apesantir comme je le fais dans ces vidéos une fois que vous êtes dans votre concours. Évidemment, ça n'est pas l'objectif. Donc toutes les étapes que j'explique d'une manière au ralenti, en fait, en slow motion, sont évidemment, doivent être raccourcies drastiquement dans le cadre d'un concours. Et ce raccourcissement, c'est ce confort que vous allez avoir à résoudre des exercices compliqués en suivant des chemins qui sont assez laborieux en un temps record. Eh bien, ça vient avec la pratique, avec l'exercice, avec effectivement les plusieurs heures de vol derrière vous, tout simplement, qui vont vous permettre de créer des automatismes. L'objectif ici, c'est de faire une pause et de faire en slow motion les choses que vous allez pouvoir faire par la suite d'une manière plus rapide et qui vous paraîtra plus évidente. Cette parenthèse fermée, je vous invite, si vous appréciez ce format de vidéo, à continuer à me soutenir en vous abonnant à cette chaîne, en activant la cloche, en commentant, en me donnant vos suggestions. Je prends grand plaisir à lire vos commentaires et vos retours. N'hésitez pas, les amis, également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook afin d'être prévenu de mes sorties de vidéos, de mes actualités et également d'être au courant des conseils que je donne au quotidien. J'ai également créé une newsletter, donc je vous mets en description de cette vidéo le lien pour pouvoir participer ou être prévenu, être dans cette newsletter. Je vous envoie des emails assez réguliers par semaine pour vous donner des conseils d'organisation, pour prévenir de mon actualité, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre ce lien. N'hésitez pas également, les amis, à me suivre sur les réseaux sociaux, comme je le disais, sur mon compte TikTok que j'ai créé il n'y a pas longtemps et dans lequel je partage des vidéos courtes de techniques de mathématiques, de techniques de calcul qui font vraiment défaut à beaucoup d'élèves. Donc n'hésitez surtout pas, c'est amusant. Ce sont des vidéos qui ne durent souvent pas plus d'une minute, que je partage aussi bien sur Instagram que sur TikTok. Mais TikTok, c'est vraiment dédié à ces petites vidéos en petit format pour maîtriser les calculs. N'hésitez pas également à m'écrire par mail à l'adresse mail mounir.cours.particulier.gmail.com si vous souhaitez participer à un de mes cours particuliers, collectifs ou individuels. J'ai tous les formats possibles. Ou des stages également que j'organise assez régulièrement de remise à niveau, de perfectionnement dans toutes les notions de mathématiques, physique et chimie. Et voilà les amis. Et donc on va commencer la résolution de cet exercice. Donc ici, dans le plan muni d'un repère orthonormé, on considère les droites. Donc on a les droites qu'on considère ici, la droite D1, la droite D2 et la droite D3. Et on a leurs équations. La droite D1 a comme équation x plus 5y plus 9 égale à 0. D2 a l'équation 7x moins 3y égale à 13. D3 a une équation 6x moins 4y égale à 9. Donc les droites D1 et D2 se coupent, ça c'est une information importante, les deux droites se coupent en un point P. Et on nous a donné quelques propositions ici. Proposition A, proposition B, proposition C, proposition D. Où il s'agit de déterminer ici la proposition qui correspond à une équation de la droite qui passe par P et qui est perpendiculaire à D3. Donc ici, je vais détailler encore une fois, comme je le rappelle encore en slow motion, au ralenti la démarche de résolution et de réflexion dans ce type de question. Donc la démarche, la chose la plus évidente ici, c'est de chercher les coordonnées du point intersection des deux droites D1 et D2. Donc, correction. On va essayer de trouver les coordonnées du point d'intersection entre ces deux droites. Donc, le point P, je vais considérer ces coordonnées XY et l'intersection, comme donnée à l'énoncé, l'intersection des droites et l'intersection des droites D1 et D2. Alors, puisque c'est un point d'intersection des deux droites D1 et D2, en fait, il appartient, ce point appartient à la fois à D1 et à D2. D'accord ? Donc, P appartient à la fois à D1 et à D2. D'accord ? Donc, c'est un point qui appartient à la fois à D1 et à D2. Donc, ça veut dire effectivement que les coordonnées du point X et Y vont vérifier à la fois l'équation de D1 et l'équation de D2. Donc, les coordonnées de P, pardon, vérifient, donc les coordonnées X et Y de P, vérifient à la fois l'équation de D1 et de D2. D'accord ? Donc, ça vérifie à la fois les coordonnées de P, les coordonnées de P, X et Y, vérifient à la fois les deux équations, de D1 et de D2. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce X et ce Y, les coordonnées de P, on va pouvoir les retrouver, vont satisfaire X plus 5Y plus 9, X plus 5Y plus 9 égale à 0 et également 7X, 7X moins 3Y égale à 13. Donc, X plus 5Y plus 9 égale à 0 et 7X moins 3Y, 7X moins 3Y égale, ici, égale à 13. Et donc, on résout le système des deux équations et on trouve les valeurs de X et de Y qui correspondent aux valeurs des coordonnées du point d'intersection, le point P. Donc, ce système, effectivement, est équivalent à quoi ? Donc, il est équivaut à, le système est équivaut à, donc, vous avez deux possibilités, soit vous résolvez le système en faisant la technique de substitution, soit vous le faites en multipliant, effectivement, une des deux équations par un coefficient et en faisant une opération entre les deux lignes. Donc, moi ici, je vais faire la technique la plus simple, la substitution, c'est-à-dire que je vais remplacer X, ici, par moins 5Y moins 9. Si je déplace 5Y et 9 du second côté, on obtient moins 5Y moins 9. Et donc, dans la deuxième équation, je vais remplacer X par moins 5Y moins 9, moins 3Y égale 0. Je vais résoudre la deuxième équation du système, je vais obtenir la valeur de Y. Une fois que j'ai la valeur de Y, j'injecte dans la première équation pour obtenir la valeur de X. Donc, X est égal à moins 5Y moins 9. Et donc, je vais développer, ici, la deuxième équation pour obtenir 7 fois moins 5, ça fait moins 35Y. 7 fois moins 9, ça fait moins 63. Moins 3Y égale 0. Voilà. Donc, la première équation équivaut à moins 5Y moins 9, je ne l'ai pas touchée. Ici, je peux rassembler le moins 35Y et moins 3Y. Voilà. Donc, ici, voilà. Donc, pardon. Ici, c'était égal à 13. Petite erreur. Égal à 13, ce n'est pas égal à 0. Hop. je rectifie. Donc, voilà. Moins 35Y moins 3Y, ça nous fait moins 38Y. Et je peux déplacer le moins 63 du deuxième côté pour obtenir 63 plus 13, ça fait 78. Voilà. Donc, la deuxième équation me permet de dire que Y, c'est 78, pardon, c'est 76, ici. Hop. on va s'en sortir. Donc, ça nous fait 76 divisé par divisé par moins 38. En fait, ça nous donne moins 2. Donc, je trouve Y égal à moins 2. Donc, X est égal à moins 5 fois moins 2 moins 9. Et je trouve les coordonnées de P, le point d'intersection. Donc, X égale moins 5 fois moins 2, ça fait 10. 10 moins 9, ça fait 1. Y est égal à moins 2. Donc, P, le point P a les coordonnées 1 moins 2. Très bien. Donc, la droite que je cherche, dont je cherche l'équation, elle passe par le point P. D'accord ? Donc, je vais l'appeler la droite D que je cherche. La droite D ou delta, appelons-la delta, passe par P qui a les coordonnées 1 moins 2. La deuxième information capitale dont on est lancée, c'est que cette droite dont je cherche l'équation, elle passe non seulement par P, mais elle est perpendiculaire à D3. D'accord ? Donc, l'information supplémentaire de plus, cette droite que j'ai appelée delta, est perpendiculaire à D3. Ça veut dire quoi, les amis ? Quand une droite est perpendiculaire à notre droite, ça veut dire tout simplement, visualisez bien, si on considère une droite, donc là, c'est notre droite, par exemple, D3, notre droite delta, elle passe par le point, elle passe par un point, ici, il est trop gros ce point, elle passe par le point, par exemple, ici, le point P, ok ? En plus, elle est perpendiculaire, elle est perpendiculaire, hop, elle est perpendiculaire à D3. Donc, ça, c'est ma droite delta. Donc, je vais pouvoir exploiter le fait que cette droite delta passe par le point P, mais comment exploiter le fait que la droite delta passe par, soit perpendiculaire à D3. Alors, elle est perpendiculaire à D3, ça veut dire deux choses. Je peux le faire de deux manières différentes. Soit je peux dire que, étant donné que la droite delta est perpendiculaire à D3, eh bien, le vecteur directeur de D3 est un vecteur normal à P. C'est une possibilité, n'est-ce pas ? Parce que D3 va avoir un vecteur directeur que je vais appeler U, par exemple. Souvenez-vous, les amis, le vecteur directeur A pour coordonnées moins BA dans la perspective que D3 ait une équation AX plus BY plus C égale 0. Si D3 admet pour équation cartésienne AX plus BY plus C égale 0, un vecteur, je ne dis pas le seul parce qu'il y a une infinité de vecteurs directeurs, mais un vecteur directeur de la droite D3 A pour coordonnées moins B avec évidemment ici B, ça correspond à ce coefficient, donc moins B, A. Ici, si je prends le coefficient B, je l'inverse et je prends le coefficient A, ça me donne les coordonnées du vecteur directeur. Ça, c'est la première chose. Donc, le vecteur directeur à D3 est un vecteur qui est normal, qui est perpendiculaire à delta. Ça, c'est la première technique. La deuxième technique, c'est de chercher le vecteur normal à D3. Je vais chercher le vecteur normal à D3 et ce vecteur normal, il va être directeur, ça va être un vecteur directeur à delta. Et le vecteur normal, ici, à D3, il va avoir comme coordonnées, souvenez-vous, c'est AB, tout simplement. Donc, l'une ou l'autre technique marche très bien ici. Donc, ici, je vais par exemple utiliser, comme vous voulez, la deuxième ou la première, les deux sont équivalentes utilisant par exemple le vecteur directeur. Donc, D3, ici, il a comme équation, alors voyons voir, c'était quoi ? C'était ça. 6x-4y égale 9. 6x-4y égale 9. 6x-4y égale 9. 6x-4y égale 9. Donc, en gros, je peux ramener le 9 du premier côté, ça fait 6x-4y égale 9. Très bien. Donc, mon coefficient A, c'est celui-ci, c'est 6, et le coefficient B, c'est moins 4. Donc, le vecteur directeur à D3 est un vecteur normal à delta. D'accord ? Le vecteur directeur, le vecteur directeur à D3 est un vecteur normal est un vecteur normal à delta. Donc, le vecteur directeur, je vais l'appeler U, le vecteur directeur U à D3 est un vecteur normal à delta. Donc, le vecteur directeur, prenons U, le vecteur directeur, moins BA. D'accord ? Moins BA. Donc, B ici, c'est moins 4, donc moins B, ici c'est B, ici c'est A. Donc, moins B, ça va être 4. Et A, ici c'est 6. D'accord ? Moins BA, c'est 4, 6. Donc, le vecteur directeur à D3 moins BA, donc moins 4, ça fait plus 4, A, c'est 6. Très bien. Donc ça, le vecteur directeur U à D3 est un vecteur normal à delta. Donc, je vais poser soit l'équation de delta qui s'écrit sous la forme AX plus BY plus C égale 0. Donc, comme ce vecteur-là qui est par ailleurs directeur à delta est un vecteur normal à delta, qui est un vecteur directeur à D3 est un vecteur normal à delta, A, le coefficient A, va être égal à quoi ? Le coefficient A va être égal à 4 et le coefficient B va être égal à 6 parce que le vecteur normal c'est AB. D'accord ? Donc, delta, son équation va s'écrire 4X plus 6Y plus C égale 0. Maintenant, il faut qu'on trouve la valeur de C. Comment trouver la valeur du coefficient C ici ? Très simple. On va utiliser le fait que la droite delta passe par le point P. D'accord ? Et le point P, j'ai déjà ses coordonnées. Le point P dont j'ai trouvé les coordonnées tout à l'heure qui est 1 moins 2, P 1 moins 2 appartient à delta. Donc, les coordonnées de ce point P vont satisfaire l'équation de delta. c'est-à-dire que si j'injecte à la place de X 1 et si j'injecte à la place de Y moins 2, je vais obtenir qu'il y ait 1,0. Donc, 4 fois 1 plus 6 fois moins 2 plus C égale 0. Je résous l'équation et j'obtiens la valeur de C qui va clôturer la détermination de cette équation de cette droite. Donc, on obtient 4 fois 1 ça fait 4, 6 fois moins 2 ça fait moins 12, d'accord ? 6 fois moins 2 ça nous fait moins 12 plus C égale 0. 4 moins 12 ça nous fait moins 8 plus C égale 0. Par conséquent, C est égal à 8. Donc, je trouve le dernier coefficient C. Par conséquent, la droite delta a pour équation AX donc ça nous fait 4X plus BY donc plus 6Y plus C qui est égal à 8 tout ça est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on remarque, qu'est-ce qu'on observe en plus ? On observe ici qu'on a 4, 6, 8, tout est un multiple de 2, n'est-ce pas ? Donc, je vais simplifier tout ça par 2. C'est comme si je factorisais tout par 2 et que je divisais ensuite 0 par 2. Donc, on obtient delta, l'équation de cette droite ici que je cherche, c'est 2X plus 3Y plus 4 égale à 0. 2X plus 3Y plus 4 égale à 0. Est-ce que ça correspond à une des solutions proposées ? 2X plus 3Y plus 4 égale à 0. Donc, ça correspond bien à la réponse A, donc à la première réponse. Voilà les amis la démarche de résolution de cet exercice et voici l'utilisation de la technique qui permet de retrouver la droite en fonction de son coefficient directeur pardon, de son vecteur directeur ou de son vecteur normal. Voilà comment on retrouve le point d'intersection, les coordonnées du point d'intersection de deux droites. Alors évidemment, ici je l'ai fait, je me suis apesanti sur chacune de ces notions pour essayer au maximum que vous compreniez que le plus grand nombre comprennent c'est l'objectif pédagogique de cette chaîne. Si vous appréciez ce type de vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, me dire en commentaire ce que vous en pensez, vos suggestions, vos demandes. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook afin d'être prévenu de mes prochaines sorties de vidéos, de mon actualité tout simplement ou de mes conseils d'organisation, de préparation, de travail, etc. Je publie énormément de conseils sur Instagram en l'occurrence. N'hésitez pas également à me suivre sur TikTok parce que je publie beaucoup de vidéos de techniques, de calcul. N'hésitez pas à me suivre sur ce compte TikTok. N'hésitez pas également si vous appréciez mes conseils, si vous souhaitez recevoir des conseils d'organisation, de motivation, de détermination que j'envoie à mes élèves à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. N'hésitez pas également les amis, n'hésitez pas à m'écrire à mounir.cour pour en particulier au base gmail.com si vous souhaitez des cours particuliers individuels au collectif, de préparation au concours ou tout simplement de remise à niveau de préparation ou d'approfondissement des notions de mathématiques, de physique ou de chimie ou des stages individuels au collectif. J'en organise souvent. Et puis les amis, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada